Je me sens observé Ah bah vous êtes là ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où absolument rien ne va se passer comme prévu Que ce soit le véhicule, que ce soit Dan avec son camping-car La vidéo de la poisse si on peut dire D'abord je vous laisse découvrir ça tout de suite Bisous bisous Bon je me suis préparé un petit café mais que serait un café sans sucre ? Je vais m'en prendre un ou deux Ah bah c'est pas la bonne boîte C'est le moment pour moi de partir, de quitter la mer Alors j'en ai passé 4 jours ici vraiment génial Ça m'a vraiment ressourcée à fond, ça m'a fait énormément de bien Pour ceux qui me suivent depuis un petit temps Vous avez peut-être suivi un petit peu l'aventure de Dan Dan qui m'avait accompagnée pendant le confinement Je vous avais présenté un petit peu son histoire, son véhicule Et je vous avais dit que son véhicule était trop petit pour lui Qu'il n'en pouvait plus vraiment et qu'il voulait prendre plus grand Et là il s'est décidé du coup je suis vraiment trop contente pour lui J'ai été avec lui il y a une semaine visiter un camping-car Du coup bah là je vais partir, je vais partir l'aider Pour amener le camping-car sur un terrain Comme ça après il va pouvoir rebichonner son trafic Pour pouvoir après le revendre Et puis il va vivre dans plus grand Et vraiment je suis super contente pour lui Il souffrait vraiment de la situation en fait Ça se voyait que ça le minait beaucoup Je l'ai vraiment vu galérer et je l'ai vu vraiment des jours déprimés A propos de cette situation parce qu'il rangeait des sacs tous les jours Alors il y a une scène qu'il n'a pas voulu que je vous montre Avant qu'il vous présente le véhicule Il y avait au moins 10 sacs en plus de tout ce que je vous ai montré Alors il n'a pas voulu que je montre ça Mais bon moi je vous dis quand même entre vous et moi Que cette situation c'est pas possible Mais je pense qu'à partir d'un certain âge on a envie d'un certain confort Alors lui c'est bizarre parce que c'est un peu l'inverse au départ Comme il vous l'avait raconté Il vivait dans des belles maisons Il gagnait assez bien sa vie Et puis avec le temps il s'est rendu compte Parce qu'il avait fait un petit séjour chez Lé Pendant quelques semaines Et ça l'a complètement transformé Il s'est rendu compte qu'en fait les choses les plus importantes Ne dépendaient pas forcément du matériel Et c'est de là où il a décidé de vivre les choses plus simplement Et en fin de compte c'est vrai qu'il n'a pas besoin d'énormément de confort Comme quelqu'un qui a 63 ans pourrait en avoir Mais en tout cas le minimum c'est de pouvoir se tenir debout Dans un véhicule, avoir un peu de chauffage Et pouvoir se mouvoir comme on veut Bon bah j'ai vraiment pas de chance Parce que je m'apprêtais à prendre la route Et puis le véhicule ne démarre pas Je commence un petit peu à en avoir marre Il y a quand même pas mal de choses qui vont pas en très peu de temps Entre le radiateur, entre la pompe à eau Entre la distribution qu'il y a à faire Les feux qui fonctionnaient plus Enfin bref il y a toujours quelque chose Il y a toujours un problème Et là je crois que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase Enfin j'en ai vraiment ras le bol Donc en gros c'est pas la batterie Parce que quand je mets le contact Il y a les voyants Les voyants qui éclairent extrêmement bien Oh tiens il y a une Annie qui est là-bas Les suglasses fonctionnent plein pot Comme d'habitude Donc pas de problème Par contre quand je démarre il n'y a pas de bruit J'ai un petit invité qui veut rentrer là Pendant que je parle Allez Viens petit bonhomme Allez viens donc Donc en fait il n'y a pas du tout de bruit quand je démarre Donc c'est ça qui me fait dire qu'en fait c'est pas C'est bon là Que c'est pas la batterie Que en fait je devais aller à Dan pour l'aider pour son camping-car En fin de compte c'est lui qui va venir à moi Pour m'aider avec mon véhicule Savoir s'il peut faire quelque chose Pour tout vous dire J'en ai vraiment marre de tous les problèmes du camping-car là en ce moment Vous allez me dire il faut en changer Il faut machin Mais bon ça se trouve j'en aurais un autre Je serais emmerdée aussi au bout d'un certain moment Je continue à croire qu'à force du faire des travaux Il n'y aura plus rien à faire Bon Il n'y a plus qu'à attendre Dan Bon ben voilà Dan Qui est arrivé pour me porter secours Il a regardé Puis il a dit qu'en fait c'était la batterie Donc c'est très bizarre Parce que pourtant les feux fonctionnent normalement Il n'y a pas de bruit du tout C'est ça qui m'a étonnée Donc il cherche son booster Ben essaye de relancer la batterie Nous revoilà une fois de plus devant ce moteur Ça faisait longtemps On va l'a laisser un petit peu Ça ne va pas en sortir les câbles 12 volts 3 12 volts 3 c'est bien ça Non non Il faut plus Attends Il faut laisser un peu booster Il faut la laisser un peu Ah c'est en train de charger là du coup Ouais ouais Ah ok Pendant ce temps là Mimine a très très envie de sortir Mais bon il vaut mieux pas Sinon elle pourrait se perdre C'est pas comme mon petit père là Qui reste à mes pieds Mimine elle aime bien s'enfuir Et puis aller se balader N'est-ce pas Mimine ? C'est la mer Ouais trop cool la mer On est à 12,6 Ça monte tout doucement Bon on a essayé de démarrer le camping-car Et bien ça fait du bruit Ah là on mange Entre deux Oui on mange des petites choses Entre deux Donc en fait C'est la batterie Mais c'est vraiment bizarre Ce camion restera un vrai mystère On va tester Suspense Appelez Dan pour tout problème Concernant votre véhicule Vos problèmes d'électricité De jardinage Toujours 24h sur 24 7 jours sur 7 Ouais 24h En tout cas un grand merci Dan D'être venue Et de m'avoir aidée C'est super gentil Parce que sinon Bah j'aurais dû aller au garage De toute façon lundi J'aurais appelé l'assurance Non je serais pas payée 400 euros Mais Non parce que souvent Les gars ils viennent Et puis ils mettent les pinces Et puis ça aurait démarré direct Mais bon j'aurais perdu du temps Tu vois je serais restée bloquée Ici 3 jours de plus En mode galère En train de manger des moules Qui traînent sur la plage La tristesse quoi Je pourrais même pas Me faire de frites en plus avec Alors Et du coup avec Dan On est retournés à un endroit Où moi j'avais déjà été C'était très verdoyant Très joli Même si j'étais un peu En mode 4x4 Pour y arriver Quand j'y étais allée En fin de compte il y avait un camping-car Donc on s'est dit Qu'on allait pas se coller à eux Au dernier moment Il y a un endroit que je connaissais Qui était pas trop mal Enfin j'avais jamais dormi là Mais qui était quand même Assez reposant Dans une forêt Donc là on est arrivé Ah on entend rien Non Là on entend juste la nature Et tu es content d'être ici Ah un petit coin de paradis Ouais C'est vrai que c'est joli Je vais vous montrer ça C'est un petit étang C'est Même nos chats là Ils sont en train de se balader C'est bien ouais Denis qui est là Il fait déjà son petit tour Un petit lac Avec des reflets Franchement les reflets Ils sont Ouais on dirait un miroir C'est trop trop beau Bon ici Qu'est-ce que c'est Je sais pas C'est une tulipe C'est un pissenlit Je sais pas trop dire Dites-moi dans les commentaires Si vous savez ce que c'est Ça c'est une gourde Ah bon Tu crois Oh bon Moi je pensais que c'était une fleur Moi c'était là dans la nature Je me suis dit Ça pousse À la souche des arbres coupés Bon moi j'ai plus qu'à mettre ça En un sac poubelle Bah oui Bah écoute de toute façon Regardez En plus il y a le bouchon Qui est là Nous avons le bouchon Et le truc Mais franchement les gens Enfin je veux dire C'est plus possible ça Bon bah on va ramasser Il y a Nani qui court d'un côté Et Mimine qui court de l'autre Même Nani il a peur Ici c'est quoi C'est quoi cette faufolle Là qui monte dans les arbres Toujours près de maman toi C'est un chat fidèle Et puis nous bah Nous on est là Voilà Tranquillou Bon c'est un petit peu en pente Mais ça va C'est pas méchant Oh Miminette qui arrive en courant Ça va Mimin ? Bah voilà Et puis t'as acheté une petite table Là tu m'as dit Ouais Du coup on va pouvoir Se faire un petit repas Je sais pas ce qu'on va manger Avec la vue sur la forêt Et du coup qu'est-ce que ça fait De savoir que bientôt Tu vas avoir ton nouveau véhicule Ouais bah franchement Ouais Ouh ce soir je vais dormir Ouais Bon on peut montrer aux gens Ouais Euh voilà Bon là c'est un petit peu encombré Donc je Un petit peu Oh la vache Même sur ton lit Dis donc Tu ne sais même plus C'est quoi ces bruits là J'espère qu'il n'y a pas de chasseurs Ok Mais tu sais qu'ils n'ont pas le droit De chasser normalement Ah bah ils brûlent de gauche Moi ça me fait peur Bah je sais pas J'ai peur qu'ils tirent sur nos chats Tranquille Tranquille C'est pas tout Bah oui mais bon quand même Non mais regarde Ça va Nani tranquille Tu veux rentrer ? Il a peut-être peur des coups de usine Ouais il a peut-être peur des coups de usine Ah bah c'était ouvert Par contre je vous montre En roulant Mes placards se sont ouverts Tiens voilà On retrouve mon petit véhicule Avec mes courses Et avec tout le bazar Oh Nani t'as vu ça C'est pas du boulot Du coup on ne s'est même plus Ouvrir la porte On ne peut même pas mettre Un pied devant l'autre Bon par contre Dan m'a fait passer Par des chemins Bizarres En GPS Bah ouais En GPS On s'est un peu trompé On a fait un chemin un peu bizarre Du coup j'ai emporté la forêt Avec moi Franchement Je sais pas comment Bah ouais voilà à quoi Parce que quand j'avais été À la presqu'île de Crozon Bah je vous en avais déjà parlé D'ailleurs J'avais pris de la brousse avec Et ça avait fait un espèce de trou En fait dans ça Alors là on est au bout de notre vie Parce que je sais pas ce qu'il se passe Mais il y a Ah la vache Il y a des moustiques Mais partout Juste au dessus de la table Où on est en train de manger On se fait piquer Comme il n'y a pas Tous les minutes On est là Ah 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 Enfin on n'arrête pas Voilà on a fait un petit Un petit apéro Thomas on a tous des grosses Tatoules bien rouges Avec plein de boutons Et on se retrouve à l'hôpital Et même là Bah petit apéro Avec de la bière Ça fait plaisir de temps en temps J'ai été obligée de mettre Un truc dessus Pour éviter que les moustiques Rentent dedans Pour éviter de manger des moustiques Ça va Nanny Tu te fais pas piquer toi ? Urgence Ah j'entends Mimin Ah Mimin est là Toujours aussi fofolle En plus pour couronner le tout On entend des chasseurs Ah Donc sachant qu'on est en pleine forêt Je sais pas Moi je suis pas rassurée du tout Non on t'inquiète pas On se sent une heure comme une fois Ouais C'est très rassurant Non mais qu'ils viennent Donc on va bien voir Si vous voyez cette vidéo C'est que tout va bien Si vous ne la voyez pas Bah c'est que malheureusement Les chasseurs m'auront eu Après une bonne nuit passée Sur ce spot On s'apprêtait à repartir Et bah malheureusement Au niveau de la batterie Ça refait encore pareil Sachant qu'hier J'ai roulé plus d'une heure Donc normalement Ça aurait dû la recharger à fond J'ai pas mis ma radio Ça aurait pas dû se décharger comme ça Dan a remis le boost Pour booster la batterie Ça m'étonnerait quand même Que la batterie soit morte Parce qu'elle a quand même Moins d'un an Je sais pas si c'est un problème électrique Apparemment la batterie Ne rechargerait pas Pourtant l'alternateur Il est quasi neuf quoi Au niveau des cosses Au niveau des fils Tout ça Ça a l'air un peu vieux Bah Dan a dit Qu'il allait essayer de refaire ça Ça commence un peu à peser Sur le moral au bout d'un moment Alors je vous retrouve mardi Pour la suite des événements Qui s'annonceront Un petit peu meilleurs Cette fois N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram Et Facebook Annabelle à Coccinelle A laisser un petit pouce bleu Un petit commentaire Enfin bref Laissez tout ce que vous voulez Bisous bisous